Bonjour les économistes, bienvenue sur cette deuxième partie dédiée à ce super capteur de citerne ou de puits qui permet de monitorer qu'on compte moins le volume d'eau restant ainsi que la température au fond du puits ou de votre citerne. En sortie de surpresseur débitmètre donc ce qui permet de voir un peu vos consommations, combien une fois vous remplissez le ou non le surpresseur, ainsi qu'un capteur de pression qui permet aussi indirectement de contrôler si votre vessie est bien remplie et que votre ballon nécessite par exemple d'être gonflé de temps en temps et de contrôler les pressions minimum et maximum de votre pression stat. Donc c'est assez intéressant et pour monitorer à moyen long terme et je pense que vraiment le volume d'eau restant en période par exemple de grosse chaleur en période d'été c'est quand même quelque chose d'assez important pour pouvoir gérer un peu vos consommations et prévoir un peu une ou deux semaines à l'avance un peu ce que vous devez faire ou non, comment réduire votre consommation. Donc cette deuxième partie dédiée un peu à l'intégration, la partie logicielle, vous savez que ça va être fait dans Home Assistant et vous savez aussi que dans la première vidéo j'ai changé l'ESP, ce n'est plus un 8266 mais un ESP32 pour profiter de plus d'entrées analogiques. Alors je vais vous rappeler un peu le schéma du montage, voilà donc c'est un peu un schéma comme ça. Donc je vais peut-être un peu zoomer, je ne sais pas si je peux le faire ou en tout cas oui il y a un facteur de zoom qui est ici, voilà légèrement zoomer les choses. Donc ici vous retrouvez votre ESP32, c'est à peu près la même taille qu'un ESP92-66, vraiment ça a deux gouttes d'eau. Alors il est déjà en poste donc c'est pour ça que je ne l'ai pas devant vous, mais bon ça ne change pas grand chose au niveau des explications. Alors l'avantage de cet ESP32, maintenant son prix a bien réduit, il y a à peine un dollar plus cher, par exemple vous pouvez le trouver sur Banggood, vous voyez, elle est deux dollars plus cher, bon elle est un euro cinquante plus cher qu'un ESP92-66 et donc du coup vous profitez d'énormément d'entrées de convertisseurs analogiques numériques supplémentaires, il y en a au moins 8 ou 16 et par exemple dans mon schéma, comme je vous l'ai montré en photo, je vais vous remontrer ici, vous avez à partir de la deuxième pin ici, toutes ces entrées ici peuvent être éventuellement utilisées comme entrées analogiques. Donc moi en particulier, j'ai décidé d'utiliser la deuxième en partant du haut, ok donc on va zoomer, c'est exactement la GPIO 36 et la GPIO 39 ici que vous voyez, donc la 36 ça va être pour mon capteur de pression absolue qui permet de mesurer finalement le volume d'eau restant dans le puits et la 39 ça va être le capteur de pression cette fois-ci installé sur votre circuiterie, sur votre plomberie, sur un T en sortie de votre surpresseur. Donc ça, ça fonctionne, tous ces deux capteurs fonctionnent en 5 volts, c'est pour ça que je vais repiquer le 5 volts ici qui est la pin complètement en bas à gauche, ok, qui est une sortie indiquée VIN mais en fait c'est du 5 volts ou 4,7 pour être plus précis et donc enfin pour finir la circuiterie, il nous faut une masse, vous la récupérez ici en bas complètement, deuxième en bas à gauche. Voilà, donc ça vous faites ceci et de côté droit je me concerne plutôt les parties analogiques, digitales pardon et vous voyez ici que j'ai mis en bas complètement à droite sur les pins respectivement GPIO15 et GPIO2. Sur GPIO15 j'ai mis le signal data de la sonde Dallas, sonde de température et sur GPIO2 vous avez le signal du débitmètre. Attention pour la sonde Dallas, vous savez que vous devez mettre une résistance de 4,7 ohm entre le plus 3,3 volts ici parce qu'ici c'est du 3,3 volts et le signal data c'est à dire le GPIO15. Donc n'oubliez pas de mettre cette résistance. Alors le montage, ça va vous faire quelque chose de cet acabit là, je vais vous le montrer en grande icône, ça doit être un truc comme ça, voilà. Donc voici le montage fini, donc vous retrouvez exactement, donc là les parties de gauche c'est plutôt les câbles analogiques et la partie droite le digital, vous voyez que j'utilise des câbles cerveau, ça, ça permet de faire mes connexions et des connexions facilement depuis le capteur, donc je peux éventuellement enlever juste l'USP. Et j'ai mis, vous voyez, du scotch de couleurs différentes sur chacun des fils, pareil pour la partie femelle, pour être sûr de bien rebrancher correctement et ne pas d'inverser. Et voilà, donc ça c'est assez pratique, petite astuce. Donc on voit bien ici par exemple la résistance de 4,7 ohm qui l'a remis ici, il n'y a pas de soucis. Donc une fois que ce montage est fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'USP ? On va récupérer le montage, vous avez deux boutons, comme sur un USP 9066, vous avez le boot ici et un reset ici qui s'appelle aussi EN en anglais. Alors le boot va être très important parce que lorsque vous allez flasher le firmware, lorsque vous lancez la procédure de flash, juste après avoir appuyé sur le bouton de flash sur votre PC, il va falloir appuyer sur ce bouton physiquement, ce boot pour pouvoir démarrer le flash. Donc ça c'est assez important, le USP 8266, il n'y a pas besoin de le faire, mais ici sur un USP 32, il va falloir le faire. Alors on va dans Home Assistant, d'accord, et puis il va falloir intégrer le super module, donc on quitte Tasmota complètement, et on va directement travailler, tout flasher depuis Home Assistant. Et pour cela, on va devoir utiliser un super module qui s'appelle USP Home, qui représente clairement l'avenir. En fait, l'ISP Home, c'est un conteneur, donc inclus dans Home Assistant, où dedans vous avez toute la plateforme qui s'appelle Platformio. Alors Platformio, c'est un genre de docker qui permet de mettre dans une seule boîte complètement fermée de l'extérieur, tous les scripts et les compilateurs nécessaires pour, par exemple, compiler n'importe quoi en Arduino, etc. Donc c'est absolument génial, c'est complètement, et c'est orienté web. Donc ça c'est super, donc en fait, il suffit dans Home Assistant d'installer ISP Home. Donc vous allez dans ASIO, comme d'habitude, dans Add-on Store, et puis vous allez chercher dans la liste ISP Home, alors qui doit être pour moi installée, et s'il n'apparaît pas, vous tapez ici ISP Home, d'accord, donc vous allez, je vous rappelle que la page d'ISP Home est ici, donc vous tapez, et puis vous avez comment installer, démarrer, d'accord, donc Get Started, voilà, vous avez les installations, donc on vous dit qu'il va falloir taper cette commande, d'accord, vous prenez cette ligne de commande ici, vous allez dans Home Assistant, et vous tapez cette URL ici, vous jetez, vous ajoutez, et quand vous faites Add, moi je l'ai déjà fait, vous avez cette ligne là, qui va apparaître, ok, ISP Home, alors, et vous cliquez sur Install, attention, l'installation est assez longue, ça prend 10 minutes, un quart d'heure facilement, d'accord, donc une fois que c'est installé, après ces 10 minutes, un quart d'heure, je ne l'ai pas fait, mais croyez-moi, il n'y a rien de particulier, vous allez sur le module, donc, la première fois, vous cliquez dessus, et vous voyez qu'il y a un side shot bar, ça veut dire qu'il est ingress, donc ça c'est cool, vous le voyez ici, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une nécessité d'ouvrir le port associé à SP Home, mais d'une manière générale, si la fenêtre ne s'ouvre pas, vous voyez qu'il est en port 6052, et si vous êtes en connexion HTTPS, n'oubliez pas de mettre à true le SSL, ce qui est en défaut à false, donc si vous n'avez pas un Duke DNS avec du HTTPS, vous laissez en false, sinon, mettez en true. Donc, pour être sûr, vous ouvrez le port 6052, donc comme d'habitude, on fait un port forwarding sur votre routeur, donc là, je suis sur une vieille B-Box, et vous voyez qu'à un moment donné, j'ai le port 6052 qui doit être ouvert, et le voici, vous voyez ici, je l'ai ouvert en TCP, et je forward sur lui-même de 6052 vers 6052 pour l'ouvrir. Donc, quand c'est prérequis au niveau du routeur est fait, et bien, vous allez pouvoir lancer l'UI, donc je vous conseille d'activer le sidebar ici, parce que dès que vous le cochez, vous allez avoir l'ISP Home qui va apparaître sur le côté, d'accord, mais sinon, vous pouvez l'ouvrir par là, et puis, vous arrivez déjà sur une page, alors, il n'y a pas encore marqué « puis », mais vous avez juste le « plus » ici, d'accord ? Donc, je vais vous expliquer un peu dans un petit moment comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est vraiment basique, et vous avez éventuellement, pour rajouter le principe, c'est que vous allez créer depuis cette fenêtre, via un éditeur intégré à ISP Home, un nouvel fichier YALM, d'accord ? Ce fichier YALM sera stocké dans le sous-répertoire d'ISP Home. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un peu avec Samba, un peu le répertoire de ma machine, je vais vous montrer où est installé finalement l'ISP Home, donc vous tapez « asio.local » ou l'adresse IP de votre machine, donc vous devez rentrer les mots de passe la première fois, bon, moi, je l'avais déjà fait, et si vous allez dans le répertoire config, vous voyez ESP Home, où dedans, vous avez le fichier de config que j'ai déjà créé, donc qui porte aussi légalement l'extension .iyalm, et un autre fichier secret.iyalm, il va être très important parce que c'est ici que vous allez vraiment mettre le SSID et le mot de passe de votre configuration Wi-Fi qui va être utilisé ici dans puy.iyalm ou n'importe quel fichier de configuration que vous allez créer, d'accord ? Donc, là, comme pour Home Assistant et le fichier secret.iyalm, propre Home Assistant, on en a un autre qui est dans ESP Home qui permet de stocker ce genre d'informations confidentielles. Donc, retournons sur la page d'ESP Home et on va créer la première fois un nouveau document, un nouveau fichier de configuration. Donc, vous cliquez sur « plus », d'accord ? Et vous tapez par exemple « test », d'accord ? Donc, ça sera le nom du script ESP Home qui va être aussi stocké dans ce répertoire ESP Home que je vous viens de vous montrer. Vous faites « Continuer » et puis là, vous allez choisir le type de carte ESP que vous avez. Donc, si vous avez un 8266, vous pouvez laisser en générique, mais vous avez une palanquée, donc vous avez les nodes MCU, par exemple, etc. Et puis, les plus standards aussi en ESP32, par exemple, le Hoover Module fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais plutôt le mettre, alors vous allez dans « Other ESP32 », je vais le mettre en « Expressive Def Module », d'accord ? Voilà, vous choisissez et vous faites « Continuer ». Et puis là, vous allez devoir mettre le nom du SSID, donc c'est pour ça que le secret.iams.is propre à XPM va être utile, mais la première fois, il va falloir le rentrer, d'accord ? Et là, je n'ai pas envie de vous mettre mon mot de passe, donc je vais écrire « Blabla », ok ? Et je fais « Continuer ». Je fais « Submit », et là, vous avez le fichier qui est créé, et là, il va vous demander la première fois de cliquer sur « On the year ». Alors, pour l'instant, ce ne sera pas possible de flasher le firmware par ailleurs, parce qu'on ne s'est pas encore connecté une seule fois, et on n'a pas flasher encore le firmware une seule fois. Donc, pour vous montrer qu'on peut parfaitement éditer les choses, donc, pour l'instant, ce capteur est on-line, « Eight Offline », « Virtuel », et je clique sur « Edit », et là, c'est assez rigolo, c'est que des fois, il ne me crée pas ce fichier, d'accord ? Alors qu'il a été créé, vous voyez, dans ici, on le voit apparaître, voilà, donc si on hésite ici, on l'édite, il m'a créé les informations, donc il faut rafraîchir des fois, donc vous quittez, faites « Overview », retournez dans « Yes.p.hom », et là, il va, quand vous cliquez sur « Edit », voilà, il vous remet les informations, petit bug des fois. Alors, vous voyez ici qu'il vous a créé des noms, finalement, d'objets, « Yes.p.hom », donc vous avez le nom de « .yam », le type de carte, en famille ESP32 et ESP32Dev, qui est la carte en particulier que j'ai choisie. Ici, vous voyez clairement que le SSID, le password apparaissent, donc, comme pour Home Assistant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se faire un genre de « Secret », OK, et puis là, vous allez mettre « Yes.p.hom.ssid », par exemple, OK, et vous effacez ça, « Yes.p.hom.ssid », et puis là, vous allez faire aussi un « Secret.isp.hom.password.wd », d'accord, et vous effacez, voilà. Et ces deux informations, évidemment, vous les recréez dans votre fichier « Secrets.yam.s », qui se trouve dans le répertoire « Yes.p.hom. » Donc, c'est celui-ci que vous allez éditer, et comme pour Home Assistant, vous faites donc votre clé, vous écrivez « Yes.p.hom.ssid », espace le nom de votre SSID, vous allez à la ligne, « Yes.p.hom.password », espace le nom de votre password Wi-Fi, d'accord, c'est strictement identique. Bon, donc, vous avez compris, le système, et la première fois, d'accord, donc, par exemple, on sauve, on ferme, et vous allez compiler. Donc, pour compiler, alors, on peut vérifier les choses. Alors, avant de compiler quoi que ce soit, si vous avez un « Raspberry » ou quelque chose de « Stackabila », et si vous avez relativement 1 Go de mémoire, ou relativement peu de mémoire, vous voyez, il me reste 306 Go de mémoire, j'ai remarqué que « Yes.p.hom.ssid » et la compilation, s'il n'y a pas assez de mémoire, il crache ou devient très très lent et fait planter votre machine. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper quelques services momentanément le temps qu'on fasse nos compilations. Donc, vous allez dans « As.io » et je vais stopper juste, par exemple, le nouveau module qui permet de faire les backups, celui-ci, j'appuie sur « Stop », je ne désinstalle pas, j'appuie sur « Stop », c'est-à-dire que je le libère de la mémoire, après, je peux faire un « Restart » sans aucun souci. Pareil pour un « FluxDB », je vais stopper. Voilà, et je vais faire pareil avec « Grafana », c'est des modules qui sont consommateurs de mémoire. Donc, si vous avez un « Raspberry 4 », il n'y a pas de souci, si vous avez 2 ou 4 Go de RAM, c'est aucun souci. Voilà, donc, je referme et normalement, vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, je vais avoir pas mal de mémoire qui vient de nous libérer. Voilà, j'ai 500 MB. Donc, ça va. Donc, je retourne dans « As.io », « Is.p.hom », pardon. Donc, voilà, ici. Et je vais, par exemple, recompiler celui-ci. Donc, ici, je vais devoir si la syntaxe est bonne. Donc, normalement, elle est bonne parce que c'est un fichier qui vous a automatiquement créé. Alors, « Time.iam » n'est pas bonne. Ah oui, parce que je n'ai pas mis les bonnes variables, etc. Alors, je vais vous montrer. « Secrets.password. » Alors, on va regarder ce que j'ai fait. Voilà. Ah, voilà, c'était exactement ça. Alors, excusez-moi, je recopie par rapport au final que je vais vous montrer dans un petit moment. Voilà, je recopie comme ça. Voilà. Et là, il sera plus content. Hop, je close et je vérifie d'abord la validité du schéma. « Test est invalide. » « Mapping value 1 entier. » Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? « Wifi.ssid. » On va recopier tout ça. Voilà, c'est exactement la même chose. « Close. » « Edit. » « Wifi. » Ah, voilà. Vous voyez, il y avait un petit décalage. Attention, c'est de la syntaxe IAM. C'est super sensible à l'indentation. Donc là, il a été OK pour valider. Donc, je fais « Validate. » Et là, normalement, ça passe. Vous voyez, je vous montre en temps réel les choses. Donc là, il me dit que pour l'instant, le micro fichier de configuration est valide. Et là, vous pouvez, ici, en cliquant ici, faire « Compile. » Donc, quand vous compilez la première fois, vous allez voir qu'ici, en fait, il va linker avec « Platformio ». Donc, il est dans le Docker. Donc, c'est tout un environnement de compilation. Donc, il appelle tous les compilateurs indirectement d'Arduino sous « Platformio ». Vous voyez, regardez, là, vous avez typiquement les environnements d'environnement de plateforme, de Docker, de « Platformio ». Et puis, il va compiler. Donc, ça prend un petit moment. Et je vous rappelle qu'il faut bien libérer de la mémoire. La première fois, sinon, ça va bloquer au bout de la troisième, je ne sais plus. « Service call message », en général, si vous n'avez pas assez de mémoire, il ne passe plus. Donc, si vous bloquez 10 minutes là-dessus, c'est qu'il va falloir rebooter le pire, votre Pi ou votre orange Pi, si vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est un peu rageant. Voilà. Et donc, la première fois que vous compilez, vous allez récupérer un fichier binaire. D'accord ? Le fichier physique. Donc, la première fois, il va falloir prendre votre ESP32. Donc là, je suppose que c'est un ESP32. Et le pluguer, d'accord ? Sur votre PC. Alors, je n'en parle avec la compilation. D'accord ? Avec votre port USB. Et récupérer le point BIN et le flasher. Donc, après, je vous expliquais comment le flasher la première fois. Donc, je répète, ça sera à faire une seule fois, cette manip, puisque une fois que ESPOM de base sera au moins installé de base, tous les autres flasher vont se faire ce qu'on appelle OTA, over the air, par Wi-Fi. Donc, ça sera génial. Il n'y aura plus besoin d'utiliser le ESPOM flasher, le premier ESPOM flasher. Donc, vous voyez, la première fois, il compile tout, il link tout, plein de choses, etc. Bon, c'est un peu long. C'est pour ça que la première fois, il vous fallait vachement de mémoire. D'accord ? Donc, il regarde, il link, il fait le linkage avec les points d'objets qu'il a créés. Ah ! On arrive, les points ELF. Le point ELF, c'est l'embryon du point binaire, on va dire. Et puis, voilà, il link. Et puis, après, il va me générer le point binaire. Alors, ce que je pense dans ce binaire, c'est qu'en plus du firmware, il va vous mettre le bootloader de l'ESP. Et c'est ça qui va poser problème. Malheureusement, je vais en reparler dans un petit moment. Mais je vais vous expliquer comment contourner le problème. Bon, voilà. J'ai succès foulié, j'ai compilé. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, une fois que c'est compilé, eh bien, on clique sur Download Binary. Et là, vous récupérez votre test.bin. D'accord ? Donc, vous l'ouvrez. Et il est dans votre répertoire de téléchargements. Et puis, vous le mettez, eh bien, là, vous voulez. Bon, moi, je vais le mettre ici, dans un répertoire qui s'appelle 10, pour ma deuxième vidéo. Une fois, ça serait la 11. Et j'enregistre ici, test.bin. Donc là, la première fois, on va prendre son ESP32 ou ESP82-66. Si vous ne voulez pas, par exemple, vous avez la partie pressiomètre du surpresseur. Et il va falloir flasher ce fichier test.bin là-dessus. Donc, je vous rappelle qu'un ESP82-66 ou ESP32, vous avez un chip qui s'appelle le CH340. Donc, il permet de faire de l'USB vers le série. Donc, si vous ne l'avez jamais installé driver, c'est le moment d'installer driver du CH340. OK ? Donc, ça, regardez mes premières vidéos. Je vous explique comment. Et puis, je vous montre, je vous donne le lien qui va bien. Mais sinon, tapez Google driver CH340 et vous allez le trouver. Donc, une fois que c'est installé, normalement, quand vous pluguez, vous allez avoir le port com de l'outil de flashage qui va apparaître. D'accord ? Voilà un port com associé. Bon, ça, c'est important. Et l'outil que l'on va utiliser, alors, c'est l'outil que vous pouvez télécharger ici qui s'appelle, voilà, alors exactement, excusez-moi, on va y arriver, pardon. Voilà, et c'est ici, excusez-moi, qui s'appelle ESP Home Flasher. Donc, vous allez le récupérer sur le GitHub dans ESP Home slash ESP Home Flasher, donc sur la page d'ESP Home. On est actuellement à la version 1.10. Et vous avez les exécutables pour Windows et pour macOS. Alors, ce fichier se présente de la façon suivante. Enfin, alors, je vais me remettre en liste. Il est là. Donc, quand je lance, ça se ressemble à ça. D'accord ? Et si tout va bien, bon, vous avez le port com qui apparaît associé à l'ESP32. Donc ici, moi, c'est le port com 8. Et puis, vous allez naviguer et chercher votre test.bin. Alors, ok, par exemple, ici, ouf. Voilà, ouvrir. Voilà. Et puis, vous allez cliquer sur Flash. Alors, bon, moi, ce n'est pas un ESP32, donc je ne vais pas cliquer sur Flash. Mais quand vous appuyez sur Flash, alors, regardez, écoutez-moi bien. Hop, il va vous appuyer sur Flash ici. Vous allez avoir une ligne qui apparaît ici, qui est marquée, grosso modo, qui dit démarre le Flash. Et vous allez devoir appuyer sur le bouton, ok, qui se trouve à droite de l'USB. Alors, pour vous, ça va être à gauche. Ok, non, c'est ça. Qui va être aussi à droite. C'est vraiment le bouton qui se trouve à droite et donc, pour vous, à droite du port USB, d'accord, qui s'appelle Boot. Donc, vous cliquez sur Flash ici. Dessus, et immédiatement, vous appuyez sur le Boot. Et quand vous allez appuyer sur Boot, il va effectivement faire un Reset de l'ESP32. Et donc, dans la phase de Reset, il l'autorise de flasher le firmware. C'est pour ça qu'il faut appuyer dessus. Et donc, du coup, il va commencer à flasher. Il va flasher, il va flasher, il va flasher. Vous allez avoir des writings. Et sur certains ESP32, c'est un peu bizarre parce qu'il commence à écrire des choses. Et puis, il revient en arrière au niveau d'affichage. Je ne sais pas si c'est actuellement la version de l'ESP Flasher pour Windows est un peu buggy. Il faut savoir que cet exécutable a été généré à partir des scripts Python originaux. Et ça, ça va être important. Bon, bref, peu importe. Et une fois qu'il aura flasher, normalement, il redémarre le ESP32 en faisant démarrer le programme. Or, avec cette version d'ESP Flasher Windows, je n'ai pas testé sur d'autres machines, et en fait, c'est vrai pour Linux, il s'avère que le binaire qu'on a obtenu avec ESP Home en sélectionnant l'ESP32, la DevKit, ou n'importe lesquelles, en fait, le bootloader fait que l'ESP n'arrête pas de reboucler sur lui-même. En fait, il démarre et puis il resette, il redémarre. En fait, ce qu'on appelle, on a un bootloop. Et donc, en fait, il ne démarre jamais. Le programme ne démarre jamais. Vous avez toujours un redémarrage, redémarrage, redémarrage. Donc ça, c'est un bug. C'est un bug actuellement dans ESP Home pour finalement, ou dans Platformio, je ne sais pas exactement, mais sur la personnalisation du bootloader qui fait fonctionner. Alors, il y a une façon de régler ça. Donc, en fait, on ne va pas utiliser ce flasher Windows, cet exécutable. On va utiliser le flasher Python. Et pour cela, vous allez vous taper sur cette page-là qui est toujours dans l'ESP Home et vous avez l'ESP Home flasher qui vont être des scripts Python. Donc, vous clonez ici, vous cliquez sur Clone or Download. D'accord ? Vous l'installez quelque part. D'accord ? Et puis, il va vous falloir, si vous n'avez pas de couche Python, installer un Python. Donc, vous allez taper sur Google Python, vous installez une Python 3.7. Moi, j'ai installé Conda parce que j'ai besoin aussi d'un Conda pour mon travail à part entière. Donc, c'est vachement bien. Conda, ça vous installe dans un environnement virtualisé et des genres de conteneurs qui bloquent toutes les dépendances. Et du coup, vous avez aussi un Python installé dans Conda. Et vous allez suivre cette directive. Alors, je vais vous montrer. Donc, moi, je lance Conda parce que je ne lance pas Python directement. Et je vais le chercher. Donc, c'est Anaconda. Et vous lancez votre fenêtre d'os, par exemple, enfin, fenêtre de Conda. Et vous allez taper les directives. Donc, installe Python. Comme j'ai installé Conda, je ne l'ai pas à le faire. Vous, normalement, si vous avez installé le Python, vous l'avez dans les chemins d'environnement. Après, on vous dit installez WX Python par la commande pip3 install wmachin. Alors, moi, je vais le faire par un pip install. Alors, je ne vais pas faire un pip3. Un pip install et WX Python. D'accord ? Donc, quand je tape, moi, je l'ai déjà installé. Il va me dire que c'est déjà installé. Mais sinon, la première fois, vous voyez, c'est déjà satisfait. Sinon, il va le télécharger et l'installer sur votre machine. Pareil pour pip install. ESP Home Flasher. Ok. D'accord ? Et une fois que c'est fait, il va me dire, pareil, c'est déjà satisfait. Pas besoin de l'installer. Puis, une fois que c'est bon, je vais aller dans le répertoire où c'est que j'ai mis mon test.bin. D'accord ? Ici, exactement. Je fais l'URL. Voilà. Je retourne ici. Je fais une vieille commande dos cédée. Je mets des guillemets. Pouf. Voilà. J'y suis dedans. Donc ici, normalement, si je viens de dire étoile.bin, je vais trouver mon test.bin qui apparaît. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dans ce répertoire, il va falloir que je télécharge un petit fichier qui est le bootloader correct, qui fait correctement démarrer mon ESP32. Alors, où le télécharger ? Eh bien, vous allez le télécharger. Vous voyez, j'ai posté un message il y a quelques temps à cette adresse ici. D'accord ? Je vais vous la mettre, évidemment, dans les liens. Et vous arrivez, c'est le bootloader, ça s'appelle bootloaderquio80m.bin. Et vous cliquez sur Download ici. D'accord ? Et vous allez le télécharger et vous le sauvegardez, évidemment, dans le même endroit. Donc, il commence par un fichier bootloader. Donc, si j'appuie sur B, ici, vous allez le voir apparaître. Ils sont là. J'ai deux bootloaders. C'est ce fameux fichier, ici, bootloaderquio80.m. Bon, on y est presque. Donc, et là, maintenant, il va falloir taper la commande, ici, ESPOM. Alors, je vous l'ai écrite, comme ça. On y va. Voilà, flash ESPOM. Et donc, vous allez faire, vous allez taper cette commande, exactement. Vous retournez ici. Voilà. Alors, moi, j'avais écrit pui.bin, mais ici, évidemment, vous allez la remplacer par test.bin, d'accord ? Pour flasher sur votre ESP si vous avez appelé votre fichier de config. Donc, vous l'appelez capteur, tartomption, ce que vous voulez. D'accord ? Et là, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire, flash le fichier binaire test que je viens de créer avec ESPOM, mais en remplaçant le bootloader par celui qui fonctionne, qui permet de ne pas redémarrer constamment l'ESP et qui s'appelle bootloader, machin chose, 80.bin. Et quand vous cliquez, ça va flasher le fichier dedans. Et cette fois-ci, bonne nouvelle, il ne redémarre plus, enfin, il redémarre normalement et vous allez avoir l'ESP quand vous retournez sur ESPOM, au bout de quelques secondes, quand il va bien redémarrer, vous allez le voir apparaître online comme actuellement pour mon ESP32 qui est installé in situ. Vous voyez, je sais que c'est une procédure un peu complexe, je pense que ce bug-là de bootloader va être corrigé peut-être d'ici quelques temps. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment configurer, finalement, dans ESPOM, tout ce super capteur, c'est-à-dire, on avait donc deux capteurs sur Entraines analogiques et deux sur PIN Digital, on va dire. Alors, je l'ai déjà fait, je pense que vous avez compris, il s'appelle PUI, j'ai déjà créé le fichier .iam et puis, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc, vous allez avoir de syntaxe ESPOM, allez, je clique sur Edit, le voilà. Donc, au début, on retrouve notre objet ESPOM, c'est exactement le même à part ici, le fichier .iam s'appelle PUI, d'accord, ESP32, famille de cartes ESP32 et en particulier ESP32 Kit Dev que j'ai fait. la configuration du Wi-Fi en faisant référence au SSID et au password qui se trouve dans le répertoire secret.iam dans ESPOM, évidemment. Alors, le logger, attention, voyez, j'ai mis en commentaire quelque chose qui s'appelle Level Debug. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer la suite. API, je laisse vide, OTA, je laisse vide et ici, vous avez un autre objet qui s'appelle Time. D'accord ? Alors, ce Time, il va me servir pour, parce que pour la partie débitmètre, je calcule le volume d'eau consommée du jour et le volume d'eau consommée de la veille. donc, ce que j'ai besoin, c'est que, juste un peu avant minuit, quand j'ai cumulé l'information de consommation d'eau depuis du jour, exactement à 23h59 et 59 secondes, je recopie l'information du jour, je la transfère dans l'information de la veille et à minuit, il m'écrase l'information du jour à zéro. Donc, ça permet de faire un compteur, voyez, le compteur, je le réinitialise à minuit exactement, mais juste un peu avant, une seconde avant, je recopie cette valeur dans une autre variable qui s'appelle le puits de la veille. Donc, vous comprenez que j'ai besoin d'un objet time, voyez, et qui, exactement, à 23h59, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, pour la variable qui va contenir l'information du puits de la veille, eh bien, je vais lui dire que cette valeur de la veille c'est égale à celle du jour. D'accord ? Juste une seconde là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin aussi ? J'ai défini un objet switch, exactement sur la plateforme Restart qui permet de redémarrer la carte USP32. Pour x ou y raison, vous allez avoir dans Home Assistant la possibilité, en appuyant sur le bouton, de redémarrer votre carte USP32. Donc, si vous voulez cette option, vous mettez ces trois lignes. Si vous ne voulez pas le faire, vous l'omettez. Et puis, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Un objet Dallas. Donc, on comprend que ça concerne la sonde de température. Et je vous avais dit que la sonde Dallas a été installée sur la pin GPIO 15. Donc, si on se souvient un peu du montage, vous voyez ici que j'ai la GPIO 15, c'est la sonde Dallas. Et donc, vous voyez bien que dans la configuration de l'objet Dallas, j'ai pin de point GPIO 15. D'accord ? Et ici, vous avez l'intervalle d'échantillonnage de la température. Ici, j'ai mis 10 secondes. Si vous voulez mettre 30 secondes, vous mettez 30 secondes. Ça, vous pouvez même jusqu'à une seconde. Ce n'est pas trop de soucis. Voilà. Donc, ça, vous voyez, juste sur la Dallas, c'est relativement assez simple. Mais maintenant, on va arriver sur le gros des définitions des quatre capteurs. Donc, on en va avoir au moins quatre. Ici, on a l'objet sensor. Et dedans, par des puces, par des tics, vous allez définir le premier capteur ici. qui est là. Le deuxième, alors ici, que je vous montre. OK. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on va s'intéresser au premier capteur. Donc, dans l'objet sensor, je commence à définir un premier capteur. Et vous voyez ici, c'est du type ADC. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va demander une conversion d'analogique vers du numérique. D'accord ? Et ici, vous voyez, GPO 36. Regardons notre montage. Qu'est-ce que j'ai mis en GPO 36 ? Le GPO 36, c'est celle-ci, c'est la première. Et qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis mon super capteur de pression absolue. Donc, finalement, ça, c'est la définition du capteur, la configuration du capteur de pression absolue qui permet de mesurer la pression de volume d'eau au fond de mon puits. Donc, c'est bien sur une pin qu'il va falloir utiliser en analogique ou version analogique. La 36, je lui donne un nom, ça s'appelle pression de puits, j'échantillonne toutes les 10 secondes et attention, je mets ce qu'on appelle une atténuation de 11 dB, ça veut dire que le signal, je subodore qu'il a subi une atténuation de 11 dB, ça veut dire qu'il va falloir que je mette un gain de 11 dB au niveau de l'USB, il a cette possibilité-là de mettre un gain afin de redresser le signal. Si vous oubliez cette ligne, vous n'allez rien mesurer, rien du tout. Alors, 11 dB, c'est beaucoup, ça veut dire que j'utilise l'amplification maximum sur la pin. Et donc, c'est pour ça que je commence à le dire, le signal, au bout de 25 mètres de câble, il sera pas mal brûlé, mais je vais vous expliquer qu'on va commencer à le filtrer, etc. Voilà, l'unité de mesure, comme c'est pour l'instant une unité de pression, ça va être du bar, d'accord, et je veux trois chiffres après, à quelle décibale, trois chiffres après la virgule pour l'affichage dans Home Assistant. Donc, quand vous mettez l'unité de mesure bar et ça va être renvoyé dans l'insistant, il va mettre le petit logo qui va bien et trois chiffres après la virgule et là, je lui mets pour Home Assistant l'icône, c'est-à-dire qu'il va afficher une jauge, ça veut dire un truc de pression comme ça, donc c'est assez sympa. Et ID, c'est le nom de ce capteur, non pas pour Home Assistant puisque pour Home Assistant le capteur s'appelle pression puits avec la variable NEM mais ID, c'est le nom de ce capteur pour ESP-Home, d'accord, donc ça, c'est le nom pour ESP-Home, ça, c'est le nom pour Home Assistant pour résumer. Et enfin, comme je vous ai dit que le capteur de pression absolue après 25 mètres et après cette forte, on va dire ce fort gain d'amplification, ça va être bruité. J'ai décidé de lisser le signal, de filtrer sur une moyenne glissante donc vous avez l'objet ici et on va filtrer donc c'est du filtrage et je vais donc utiliser l'objet filter et je vais faire une moyenne glissante, ok, donc c'est le sliding windows moving invariant sur une fenêtre glissante et je vais prendre les 9 derniers échantillons, d'accord, donc je vais calculer tous les points, chaque point en intégrant les 9 derniers, d'accord, donc comment je fais ça ? Je mets la longueur de la fenêtre de 9 points et je vais rafraîchir à tous les points, d'accord, donc chaque point finalement est intégré sur les 9 derniers et en plus, ici, puisque ici je vais mesurer indirectement des volts parce que c'est... et moi je veux une formule de pression et si vous regardez bien la doc du MXP, alors je vais vous l'ouvrir, donc il y a un PDF ici, vous regardez la doc du MXP et puis à un moment donné vous avez une formule qui apparaît, elle est là, vous voyez ici VCC machin chose fois P la pression que je cherche fois 004 moins 004 donc vous voyez que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée fois la pression fois machin or si vous divisez cette expression Vout par VCC donc Vout divisé par VCC il vous reste que ce terme là et Vout par VCC c'est une valeur comprise entre 0 et 1 et c'est exactement la sortie de la pin de l'ESP32 donc finalement ce que vous voyez ici il faut que j'inverse ce système donc ça je vais le faire passer de l'autre côté dans l'équation le math et j'obtiens ça vous voyez ici donc c'est à peu près la formule que j'obtiens et donc cette formule c'est en inversant la formule du datasheet et qui permet de passer de cette tension de sortie à une pression donc comment je fais ça et bien j'applique c'est à dire que je retourne la tension X qui est mesurée par l'ESP que je divise par 5 je additionne 0,04 et je redivise par 4 0,04 d'accord ? alors à un moment donné vous allez me dire mais pourquoi il y a 0,04 ici alors que j'ai vu 0,04 parce que j'affiche ici la formule ici étant millipascal hectopascal et moi je le veux en barre donc en fait il y a un facteur 10 dans un des facteurs ici d'accord ? là il y avait 0,04 ici j'aurais eu lieu à avoir 0,04 mais en fait comme il y a le passage d'hectopascal à barre vous avez un facteur 10 ou 100 voilà donc ça explique ceci ok ? donc on a commencé un peu à comprendre le concept donc on a fait des moyennes glissantes etc et on a appliqué une formule mathématique pour passer des volts au barre on va faire maintenant le capteur de surpression au niveau du de pression au niveau du surpresseur donc ici il est en GPIO39 rappelez-vous il est ici voilà celui-ci il est en GPIO39 regardez ce fil là tac 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 et celui-ci fonctionne aussi en 5 volts donc c'est besoin aussi d'une entrée analogique donc je le mets en plateforme ADC GPIO39 le nom que je donne pour home assistance c'est pression surpresseur d'accord j'échantillonne l'information toutes les 10 secondes là aussi il va falloir que j'applique un gain assez important puisque l'atténuation je la suppose de 11 dB l'unité c'est encore débat je vais mettre le même logo symbole sur home assistance c'est-à-dire une gauche d'accord et aussi 3 chiffres après la virgule en précision là encore je vais le signal il est aussi un peu bruité je vais le filtrer avec une moyenne glissante alors pas sur 9 points comme tout à l'heure mais sur 7 parce que c'était il est quand même moins bruité en sortie parce qu'il y a moins de distance vous avez vu j'ai un mètre de câble entre ce capteur là et mon ESP donc j'ai pas 25 mètres donc j'ai moins de bruit quand même et là encore je vais appliquer une formule qui est dans le datasheet du alors il est où ce capteur c'est pas celui-ci c'est pas celui-ci c'est celui-ci donc normalement on a une formule un peu qui apparaît je sais plus où voilà vous voyez ici cette formule voilà donc j'ai utilisé celle-là que j'ai réinversée et ça me donne cette formule ici d'accord qui est voilà X c'est du volt mais que je et je la convertis convertis pardon en barre avec cette petite formule cette inversion de formule aussi pas de soucis bon alors le troisième capteur que je vais configurer c'est la sonde Dallas alors la sonde Dallas ça fonctionne c'est un protocole qui s'appelle OneWire et en fait sur ce protocole là sur le même fil entre guillemets vous pouvez installer plusieurs sondes et pour les séparer les informations des sondes vous avez besoin de la notion d'adresse donc je continue ici vous voyez c'est la deuxième partie de la définition de la sonde Dallas parce qu'on avait commencé ici juste en affectant le pin et l'intervalle d'échantillonnage mais là ça continue où cette fois-ci je lui donne un nom pour homme assistant température puis l'unité de mesure c'est des degrés Celsius deux degrés d'affichage mais vous voyez adresse et vous voyez cette syntaxe ce chiffre là qui est exprimé en hexadécimal comment je le trouve alors comment je le trouve la première fois vous ne pouvez pas donc la première fois vous vous mettez en commentaire tout ça d'accord donc vous n'avez pas adresse vous mettez celle-ci ou n'importe quoi et vous retournez au tout début vous avez je vous ai parlé d'un logger vous décommandez décommandez le logger et vous mettez level de point debug vous sauvegardez d'accord et vous mettez vous envoyez dans le dans le dans le l'isp home donc si vous cliquez sur upload je vais le faire devant vous d'ailleurs donc je vais recompiler le firmware ok ça va prendre quelques secondes alors une fois que ça a été précompilé une seule fois ça va beaucoup plus vite les compilations mais ça prend quand même encore 30 secondes voilà donc vous allez voir un peu comment ça compile donc il n'y a plus tous les 36 fichiers etc donc voilà il est en train de compiler le main voilà hop il arrive directement au firmware etc et puis il va arriver au point bin et je vous ai dit une fois que vous avez flashé avec le SPM flasher la première fois les autres flash ça va se faire sur le wifi et vous allez le voir vous allez le voir il va finir de générer le point bin dans quelques secondes voilà ça y est hop il m'a créé un fichier ISPTool et regardez il a trouvé l'IP et il va me le flasher en ligne ça y est il upload à travers le wifi le firmware sur mon ESP qui est dans le vide sanitaire actuellement donc c'est vachement cool donc je vous ai dit vous vous embêtez une seule fois puis après c'est OTA c'est super donc une fois qu'il a flashé il va faire redémarrer l'ISP grâce au nouveau bootloader il ne fait pas une boucle infinie super voilà et vous allez avoir plein d'informations au démarrage et je vais faire hop alors je me prépare donc la première fois hop ça y est c'est parti et là qu'est-ce que vous voyez vous voyez des informations du signal et vous voyez regardez sur la sonde d'Alas found sensor c'est cette information là que vous allez recopier d'accord vous cliquez ici copier vous faites stop vous retournez sur le fichier edit vous mettez en commentaire le level et vous allez retourner dans la partie plateforme dans ce que j'avais fait tac 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 et vous collez dans le champ adresse celle que vous vient de vous trouver dans la validation ok donc moi je vais sauver je vais sauvegarder ça je vais recompiler et parce que je l'avais déjà fait mais je vous montre comment on fait donc c'est pas très compliqué mais c'est cette procédure avec les sondes d'Alas pour identifier l'adresse précise de votre capteur donc là ce que je suis en train de vous dire que si vous voulez mesurer par exemple plusieurs températures sur le même fil plusieurs par exemple la température au fond ou tout en haut il n'y a pas de soucis donc vous relancez la procédure et vous allez avoir deux adresses qui vont apparaître lors du mode debug et puis vous les mettez c'est pas un souci donc ça c'est vachement cool donc là il recompile le firmware il va reflasher etc donc je vous montre que comme c'est absolument génial l'ISPOM vous pouvez quasiment tout faire voilà donc mais après mon Raspberry bon c'est un 3B+, ici enfin sur l'Orange Plus l'Orange Pi ça aurait été un peu pareil c'est pas un foudre de guerre n'oubliez pas que c'est des environnements dockerisés etc donc ça compile pas aussi vite qu'une vraie machine c'est clair mais bon ça va ça se déroule ça flash là ça y est je suis en train de flasher OTA le fichier il fait 800 kilos le firmware 880 kilos exactement voilà une fois à la fin du flash il va le faire redémarrer voilà tac tac OTA succès folie pouc je redémarre machin alors la première fois vous avez un message jaune d'erreur parce que il redémarre lentement le SP32 et voilà il dit ah j'ai pas réussi à me connecter parce qu'il a pas fini de redémarrer et puis la deuxième fois ça y est il redémarre voilà c'est bon j'ai toutes les informations qui déroulent donc vous voyez toutes les 10 secondes ça dépend des périodes j'ai mes informations qui arrivent alors on continue d'analyser le fichier donc vous voyez sur la sonde là c'est fait et puis maintenant ce que je vais créer c'est un objet qui permet un capteur genre virtuel qui permet de comptabiliser tous les volumes d'eau du puits que je tire pourquoi ? parce que le débitmètre en fait ça vous donne renvoie une information que du tirage d'eau instantanée c'est à dire que ça monte et puis après ça redescend à zéro alors moi ce que je veux c'est cumuler sur toute la journée d'accord et convertir ça en litres pour cela j'utilise un objet qui s'appelle Total Daily Energy en fait c'est plutôt fait pour de l'électricité pour cumuler des kilowatts pour arriver à des kilowattheures d'accord mais ça marche très bien pour de l'eau il n'y a pas de soucis donc c'est l'objet Total Daily je l'appelle pour homme assistant puis du jour d'accord et quel capteur je vais intégrer et bien c'est le capteur du débitmètre d'accord et bien le capteur du débitmètre je l'ai défini juste un peu en dessous mais il s'appelle Water Flow Meter l'unité de mesure ça va être le litre et je veux deux chiffres après les virgules et pour ESP Ohm je vais l'appeler ce capteur qui cumule l'eau consommée du jour je l'appelle Daily Well c'est à dire puits du jour en fait en anglais voilà donc ça c'est le module qui va m'intégrer la consommation instantanée du puits tout au long de la journée et automatiquement il lui fait un reset à zéro à minuit d'accord alors attention pour lui pour l'utiliser il faut aussi qu'on va vous dire que dans le champ Time il va falloir vous définir un plateforme donc lui pour faire le reset à minuit il lui faut l'heure et donc il vous faut rajouter ces deux informations donc moi je veux que l'heure de minuit soit donnée par Home Assistant comme ça on synchronise le tout d'accord donc voilà c'est pour ça que je mets plateforme Home Assistant ID Home Assistant Time alors on continue et on arrive ici voilà et puis là je vais utiliser un autre capteur virtuel ça s'appelle un template sensor qui lui va récupérer juste la consommation totale de la veille donc qu'est-ce que je vous ai dit je vous en avais parlé c'est que à 23h59 59 secondes ce compteur là virtuel ce capteur virtuel va récupérer l'information du jour hop je fais c'est comme si je faisais écrivez je copie une variable dans une note je fais B égale A donc ça c'est B et ça c'était A d'accord et ça je le fais à 23h59 et 59 secondes donc je le définis ce qu'on appelle en template sensor pour home assistant c'est plus de la veille pour ESP home ça s'appelle template veille on arrive à ce template et donc l'unité pour l'home assistant c'est plus de veille et pour ESP home c'est le template plus de veille l'unité de mesure c'est toujours des litres la somme cumulée du volume d'eau c'est toujours des litres et j'affiche un petit icône c'est une goutte d'eau par MDI de point de boîte ça ressemble c'est la même syntaxe je crée encore un autre capteur virtuel un template cette fois-ci le but c'est de calculer le volume d'eau restant oui parce que finalement le capteur de pression absolue qui est au fond du puits mesure une pression il faut que je le convertisse en volume d'eau et pour cela il faut connaître un peu la géométrie de votre puits d'accord donc moi mon puits il est cylindrique alors j'ai fait un petit schéma qui est ici me semble-t-il alors où est-ce que je l'ai fait il est là alors je vous explique un peu le montage mon puits est cylindrique il a un diamètre de 96 cm et il faut savoir que la sonde de pression absolue elle est plongée quasiment au fond pas tout à fait au fond en tout cas ma pompe de relevage ma pompe immergée est à 1,5 mètre à peu près au dessus du niveau d'eau pour être sûr de ne pas aspirer des merdes donc ici je mesure finalement la pression d'eau qui se trouve au dessus de ce capteur c'est à dire entre là et là mais la pompe elle, elle est au dessus et la crépine d'aspiration elle est plutôt par là donc il faut que j'intègre les 1 mètre qui séparent le capteur de pression absolue avec la pompe d'accord et donc le vrai volume d'eau restant ben c'est grosso modo c'est ça ok c'est ce volume là qu'il faut que je qu'il faut que je monite j'ai plus d'eau en pratique mais celle qui est disponible vraiment c'est celle qui est au dessus de la crépine et donc 1 mètre au dessus du capteur de pression absolue donc c'est un peu ça que je suis en train de faire donc je crée ce nouveau capteur avec un template sensor que j'appelle volume puis avec son nom ISP Home qui s'appelle template volume puis l'unité de mesure ça reste toujours des litres 2 chiffres après la virgule aussi une goutte d'eau au niveau de l'affichage dans l'ISP Home et là vous avez une formule qui s'appelle regardez je fais return ID pression puis de tête qu'est-ce que c'est que ça ? ben ça ça veut dire retourne alors on va faire un calcul on va faire un calcul mathématique ici et la valeur que je prends tout à l'heure j'avais utilisé X mais ici je vais prendre la valeur d'un autre capteur et cet autre capteur c'est pression puis et pression puis je l'avais défini un peu avant pression puis il est là pression puis c'est lui donc en fait il va prendre la mesure de pression en barre de mon capteur de pression absolue donc ok et il va lui retrancher 1.10 alors pourquoi 1.10 alors d'abord 1 parce que ben moi il faut que j'enlève la pression de l'air on est à 1 bar d'accord donc normalement si je suis je mesure 1.3 bar en dessous quand je suis plongé dans l'eau mais il fallait lui retrancher 1 bar et donc en fait j'ai 0.3 bar de pression d'eau finalement en différentiel et le 0.1 parce que j'ai 1 mètre d'écart entre mon capteur et ma pompe d'accord donc d'où le 1.10 donc du coup ici c'est une genre de différence de pression d'accord que je mesure un delta P et après je multiplie donc par 10 pour ce delta P pour passer en mètres vous savez que 0.1 bar c'est équivalent d'avoir 1 mètre d'eau au dessus de vous 1 bar c'est 10 mètres d'eau donc finalement ce delta P x 10 ça me donne une hauteur exprimée en mètres une fois que j'ai cette hauteur je connais le diamètre de mon puits d'accord pi R2 donc ça fait pi d sur 2 le tout au carré et voilà et puis et je remultiplie par 1000 parce que avec le volume exprimé en mètres cubes il faut que je multiplie vous savez que dans un mètre cube vous avez 1000 litres je remultiplie par 1000 donc ce super chiffre ça me donne 7233 vous avez les détails des calculs ici vous pouvez faire une pause sur la vidéo mais voilà ça vous explique le tout donc vous avez cette explication et du coup ça me retourne un volume en litres d'accord donc je sais que c'est un peu compliqué mais pas tant que ça c'est juste un peu de mathématiques de niveau 3 voilà enfin le dernier capteur que je vais utiliser que je vais définir c'est le capteur du débit mètre qui me permet de calculer le volume de constaté alors celui-ci c'est un compteur un compteur un compteur qui compte le tour du débit mètre vous savez que les lettres à l'intérieur chaque quand il y a le flux d'eau fait tourner les lettres ça compte le tour et ça sert à ça alors celui-ci je vous ai dit tout à l'heure qu'il compte le nombre de tours puis ça revient à zéro c'est pour ça qu'on avait besoin de l'intégrer tout à l'heure alors je l'appelle en home assistant water flow meter d'accord donc ça c'est juste la variable la pin où elle est connectée c'est la GPO2 souvenez-vous dans mon montage elle est là la GPO2 la dernière là ici hop j'ai mon débit le nom pour home assistant c'est le même c'est water flow meter j'échantillonne toutes les secondes alors lui je l'échantillonne beaucoup mais je vais l'intégrer aussi beaucoup l'icône ça va être une goutte d'eau pour home assistant et je vais filtrer alors je vais appliquer un facteur donc vous voyez je prends la valeur du comptage instantané du nombre de tours et je le divise par 548 comment j'ai trouvé 548 ? et bien en fait c'est pas très compliqué ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché cette valeur ici pour qu'en sortie de l'intégrateur alors je vous rappelle que l'intégrateur est ici ok donc je moniteur dans home assistant cette variable je vais vous montrer et j'ai choisi cette valeur pour que je prends une bouteille d'un litre je remplis un litre dans une bouteille et pour que la sortie de mon compteur d'eau d'un litre total me donne un litre d'accord c'est pas très compliqué et j'ai trouvé par tâtonnement par Digotomy 548 alors bon en fait peut-être faudrait que je l'augmente un petit peu à 552 allez admettons je vais le faire devant vous il faudrait que je recompile mais bon admettons 548 pour le capteur banggood que j'ai trouvé c'est une bonne valeur à peu près je mesure peut-être il y a un écart de 1 ou 2% ok et l'unité de mesure ça reste encore des litres d'accord alors qu'est-ce qu'on a encore en dessous alors on va mettre un peu on va diminuer un peu sinon je ne vois pas tout sinon je ne vois pas la fin du fichier et vous voyez ici un autre plateforme ça c'est pour avoir la puissance du signal de la carte wifi qui retourne dans l'assistance pour mesurer le niveau de signal wifi si vous ne voulez pas le mettre ce n'est pas une obligation donc quand vous cliquez sur upload il va flasher le fichier sur votre ESP en ETA alors regardez dans l'assistance que ça donne tout ça donc j'ai fait un fichier regardez j'ai fait ici vous cliquez sur configure voilà et j'ai rajouté une liste d'entités ici vous voyez vous cliquez sur entités et j'ai fait ici et j'ai rajouté toutes les entités ici alors je vais vous les montrer voilà ici les voici donc j'ai toutes ces informations puis du jour le volume consommé aujourd'hui puis de la veille qui s'est changé automatiquement à 23h59 en récupérant l'information courante et donc hier j'ai consommé 127 litres 0.10 la température du puits actuellement voilà tout fonctionne bien 18,38 degrés la pression de mon puits alors ça c'est la pression en bar donc j'ai 1,206 bar au fond de mon puits donc plongée à 25 mètres donc la pression atmosphérique c'est 1 bar donc vous voyez j'ai 0,2 bar de volume d'eau donc j'ai pas beaucoup beaucoup j'espère que ça va se remplir un peu voilà et puis ce volume d'eau c'est le volume d'eau disponible au dessus de la pompe immergée donc il tient en compte qu'il y a un décalage de 1 mètre entre les deux voilà la pression de surpresseur voilà et je vais vous montrer même les graphes que j'ai sortis alors pour cela il va falloir que je redémarre graphana etc donc je retourne dans un scio je vais redémarrer les services que j'ai démarré tout à l'heure start voilà donc je vais faire pareil avec un flux db start je redémarre les services voilà et il me manque graphana ah vous voyez c'est pas compliqué alors je sais que c'est un peu embêtant si vous devez recompiler d'avoir stoppé graphana etc mais bon ça va faire une seule fois pour toutes bon j'attends que ça redémarre bien je vais retourner dans overview je vais retourner ici et j'espère que graphana va redémarrer voilà ça est en train de redémarrer ah on va attendre c'est pas encore complètement fini on va faire un refresh ici ah ça est en train de redémarrer regardez j'appuie sur F5 c'est en train de se connecter ah c'est bon j'ai tous mes graphes alors regardez ce que j'ai fait j'ai par exemple les statistiques du puits alors regardez un peu les graphes que j'ai fait sous graphana à partir du monitoring de ces données alors qu'est-ce qu'on a on a ici les statistiques du puits j'ai la température du puits on va les afficher sur les je sais pas les deux derniers jours par exemple alors là je suis assez constant je bouge plus je suis vraiment à 18-48 degrés mais là qu'est-ce que vous voyez ici vous avez la pression au fond de mon puits alors vous voyez ça a un peu baissé mais ça se remplit un petit peu par exemple vous voyez la période ici d'entre là et là bah l'eau c'est un peu rempli etc et puis pouf dès que j'ai tiré sur la pompe poum ça a diminué ça a rempli etc là il y a eu une grosse consommation ce dimanche d'eau par exemple et donc bah j'ai pas mal tiré sur la corde entre guillemets après bon c'est pas non plus des gros gros delta alors j'ai calculé par exemple avec ma formule ici ça a chuté de 0,005 bar à peu près et multiplié par les 7000 et des bourrettes qu'il y a ma géométrie bah ça équivaut à 40 litres et en fait ça correspond un peu à mon remplissage du volume de ma vessie de mon surpresseur en fait donc c'est cohérent tout va bien alors vous voyez ici les courbes sont quand même pas trop dégueulasses parce qu'en plus sous Grafana j'ai réappliqué un deuxième filtrage que je vais vous montrer dans un petit moment en plus du filtrage d'ISPO et ça c'est mon volume d'eau alors pourquoi vous n'avez pas de données avant parce que ce template sensor au lieu au volume d'eau je l'ai créé que hier donc les données elles sont calculées que depuis puis hier donc vous voyez ici que le volume d'eau là ça se remplit mon puits bon bah j'ai gagné à peu près 10-20 litres d'eau en fait je pense qu'il y a un peu plus que ça mais bon gros sommaire donc si on regarde un peu dans Grafana comment j'ai fait donc on va aller dans Grafana je vous montre vite fait donc ça s'appelle Statistique Puy et par exemple ici bah j'ai mis pour celui-ci on va l'éditer ok alors regardez ce que j'ai fait donc je suis allé chercher l'unité qu'est-ce qui était en barre la pression du puits d'accord je suis allé chercher l'ID qui va bien je mets en distinct et ici vous voyez j'ai appliqué une moyenne glissante donc re deuxième passe de filtrage et c'est sur 40 points donc si je ne l'avais pas mis sur 40 points regardez les signaux à quoi il ressemble c'est quand même beaucoup plus chaque année voilà et donc on va le faire sur les derniers 22 jours par exemple vous voyez regardez l'effet entre moyenne sur 5 vous voyez ça c'était plus à quoi ça ressemblait le signal et donc c'est pour ça que je le passe à 40 bon après je mets classique je mets le nom d'impression ici je visualise vous voyez le type de capteur donc là c'est exprimé en barre le label qui va bien je monite également la valeur minimum maximum comme d'habitude je fais des statistiques de base qui seront affichées ici et puis le nom du titre là le title et puis j'enlève la transparence ok donc rien d'intelligent et puis je fais pareil avec mon volume je monite le volume d'eau voilà et je copie et j'ai inséré dans mon graphana en m'assistant une carte qui s'appelle E-Frame et j'ai inséré le lien comme je référais vous à mes anciennes vidéos avec une graphana voilà donc je suis assez content donc on peut voir clairement par exemple aussi je peux vous montrer la consommation d'eau depuis donc ça c'est les informations liées au surpresseur vous voyez donc vous voyez les courbes d'intégration de volume cumulé donc j'arrive à 120 litres à peu près par jour bonjour ça fait beaucoup et puis les pics de consommation instantanée donc ça c'est non négative différence dans le graphana qui vous permet la camulée et ça ça va être cumulé sur toute la période grosso modo ça va être sur un an etc je vais voir le nombre de milliers de litres que je vais consommer et donc là vous voyez en jaune c'est la consommation de la veille donc vous voyez par exemple ici j'avais consommé que 90 litres là j'en a surconsommé donc voyant au jaune en plus un peu l'information de la veille etc donc on peut faire des super statistiques et puis ici qu'est-ce que j'ai ça c'est des informations de la pompe la partie électricité de la pompe qui sont données par le sonoff pour R2 qui est connecté donc là aussi je peux voir combien de watts ça a tiré quand je tire bon bref je moniteur les informations de température etc j'ai vraiment un super capteur ça marche bien je suis assez content voilà et donc on voit bien quand même les décrochés quand on tire sur la pompe le capteur est assez sensible pour voir ces genres de détails ce qui est le plus important ok donc sur les deux jours on voit bien les décrochages ici vous voyez quand je tire sur la pompe ça diminue et puis ça se remplit tout doucement voilà donc maintenant je vais attendre les prochaines pluies je suis prêt à faire mes statistiques et donc du coup évidemment devant l'assistant on va mettre des automatisations par exemple qui va mettre des seuils d'alerte sur le volume par exemple attention ici quand le volume va être en dessous de 500 litres on va afficher un message on peut vous envoyer un sms sur votre téléphone etc on peut faire tout ce qu'on veut si vous avez je vais mettre je pense un jour un petit écran 7 pouces qui va me mettre l'état de ma statue de ma maison et je mettrai avec en rouge attention il reste que 500 litres d'eau dans mon puits etc prévoir un peu faire de la prédiction et un peu des comportements changer ses comportements faire moins tourner une machine à laver etc donc vous comprenez de l'importance surtout en période d'été de canicule de ce genre de capteur bon c'est encore une vidéo longue je sais c'est un peu et je sais que c'est technique bon j'espère que vous avez aimé et puis je vous dis à une prochaine vidéo de DITUNE